... Toute l'équipe de Forever est réunie au Brésil où nous passons deux semaines ensemble. C'est très intéressant et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Chacun et chacune d'entre nous a ses propres qualités de chef et doit être conscient de ses responsabilités en tant que leader pour aider les personnes qu'ils ou elles encadrent. Les leaders jouent un rôle d'exemple, ils doivent faire les choses correctement de façon à ce que tout le monde comprenne qu'il faut le faire de cette manière et suivre le leader. Le leadership signifie qu'on a une responsabilité de formation. Il faut informer les autres sur le projet, il faut leur apprendre le plan marketing et il faut leur montrer comment appliquer la Forever Color Collection avant de sortir. Ainsi, celui qui donne la formation progresse également. Tu dois être une personne capable de motiver les autres. Tu dois leur tapoter l'épaule pour les encourager, tu dois leur dire qu'ils sont brillants. Il faut leur donner un grand bisou le matin, leur souhaiter un bon début de journée et les faire aller de l'avant. En les motivant, tu les incites à faire ce que tu veux. Si tu souris, ils sourient aussi et se comportent de cette manière toute la journée. Tu dois servir d'exemple et créer une bonne atmosphère. Oublie les choses négatives. Tout ce qui s'est passé dans ta vie privée, la nuit passée, la semaine passée, l'an passé. Il faut tout oublier. Ton travail doit être positif. Et si tu es heureux et leur dis que le business est un plaisir, ils seront heureux eux aussi et effectueront leur travail avec plaisir. Le plus important est d'être un bon exemple et de ne jamais se laisser décourager. Si tu te laisses décourager, tes subordonnés se laisseront également décourager et décourageront les autres. A la fin, tout le monde sera découragé et dira, « Allez, choisissons une autre marque. Ce n'est pas bon. » Voilà, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. Les leaders se réunissent ici. Ils se sont investis pendant toute l'année pour être les numéro un, les meilleurs. Nous sommes impatients de nous réunir au Danemark le 4 juin pour le grand Champ European Rally. Cela promet d'être passionnant. Nous nous reverrons tous là-bas et espérons que tu vas beaucoup travailler jusqu'à là. J'espère que tu seras également de la partie en août pour l'International Rally à Las Vegas. C'est toujours très intéressant. L'ambiance y est toujours très bonne. Nous espérons que tu seras là aussi. Si tu n'as pas réussi à être le meilleur l'année passée, tu dois commencer maintenant à t'investir et assumer ton rôle de leader pour être le numéro un dans notre année. Tout le monde ne peut pas être numéro un, mais chacun peut essayer de le devenir. Cela me rappelle un jeune Australien qui a participé aux Jeux Olympiques. L'Australie n'a jamais gagné une médaille d'or ou une autre médaille en patinage de vitesse. Il n'y a pas beaucoup de glace en Australie. Mais ce jeune homme a participé aux courses et s'est entraîné. Il a fait tout ce qu'on peut faire. Et durant la course, il était dernier dès le début et presque jusqu'à la fin. Tout d'un coup, le premier est tombé et les autres athlètes sont également tombés. L'Australien a terminé premier. Il a gagné la médaille d'or parce qu'il a travaillé. Non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il n'a jamais abandonné. Voilà ce que nous devons faire. Les revendeurs de Forever n'abandonnent jamais. Ils sont les meilleurs. C'est pourquoi vous êtes ici. Je vous aime. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501